L'avenir de nos enfants, cette voie-là, nous n'avons pas le droit de la perdre ou de créer des situations qui pourraient faire regretter le pays. Parce qu'en réalité, le danger rôde autour de nous et en notre sein. La coalition Benoît-Bocayacar est une coalition historique qui, dans notre histoire politique, n'a jamais été égalée par la durée de son existence, par la performance de ses résultats. Et cette coalition doit survivre au-delà de 2024. Nous devons donc, par conséquent, comprendre que l'enjeu du moment est d'abord d'être unis. D'être unis. Unis, il n'y a aucune force politique qui peut faire face au Benoît-Bocayacar. Cette assemblée en est une preuve exaltante. Plus de 85% des maires et présidents du Conseil départemental du Sénégal. Il ne s'agit même plus de majorité. Il s'agit quasiment d'une unanimité. Et vous êtes l'échantillon représentatif du peuple. Et quelqu'un l'a dit, en politique, la seule légitimité qui vaille, c'est l'élection. Alors, ceux qui s'agitent dans les médias ou les réseaux sociaux, ne croyez pas que leur avis peut m'affecter. Il ne faut pas le croire. Z de 24 ou Y de 25, ce n'est pas ça qui va être déterminant, quel que soit le chemin que je serai amené à prendre. Et je l'ai dit lors des conclusions du dialogue national. Puisque vous êtes la légitimité populaire. Moi, je suis légitime, je suis un élu du peuple. Donc la majorité, elle est là. Elle est écrasante. D'ailleurs, ils le savent. Pourquoi autant d'excitation, autant d'indignité, parcourir le monde pour dénigrer votre pays et son président. C'est la base du mensonge et des inventions. Simplement parce que vous pensez en le faisant, vous allez pousser le président à prendre une direction ou une autre. C'est peine perdue. Je suis hors de portée de cette agitation. Et mon parcours politique m'y prédestine. Donc, je veux vous rassurer. Moi, mon combat et ma plus grande fierté, c'est vraiment de vous conduire vers la victoire. Et de faire poursuivre notre politique économique au bénéfice de nos populations. Et vous l'avez dit, l'année prochaine, nous irons à l'Assemblée nationale avec un budget de 7 000 milliards. Le président Abdou Diouf, le président Senghor, déjà, quand il partait, le budget du Sénégal était de 300 milliards. 19 ans après, il était de 596 milliards. Et 12 ans après, le président Ouad, quand il partait en 2012, on était à 2 400 milliards. Aujourd'hui, déjà, nous serons à 7 000 milliards. Donc, ce que nous pouvons faire en termes de transformation positive pour les populations, en termes d'accès universel à l'eau, à l'électricité, à l'assainissement, en termes d'infrastructures majeures, autoroutes, routes, ponts, chemin de fer, eh bien, nos prédécesseurs n'auraient pas pu le faire parce que dans les Yemoules, il y a le Mokhodef. Et cela, nous n'avons pas le droit. de gâcher ça par une désunion et des combats d'égo. Là, je m'adresse au cadre du parti. Sans exception. Personne n'a le droit de compromettre le travail qui est en perspective pour le bénéfice des populations. On doit mettre en avant l'intérêt général, l'intérêt de la coalition, l'intérêt du parti. Et si nous sommes mobilisés tous comme ça, il n'y a pas de crainte. Il n'y a pas de crainte à avoir parce que le chemin, il est balisé. Le plan Sénégal émergent, c'est à l'horizon 2035. C'est déjà balisé. même le programme prochain, le PAPE 3, il est balisé. Et le dernier qui sera le PAPE 4 dans cinq ans. Les ressources pétrolières qui excitent autant de monde vont se calmer puisque nous avons déjà balisé la gestion de ces ressources par une loi très claire qui définit les modalités d'utilisation des ressources issues du pétrole et du gaz. Nous avons défini une loi sur le contenu local. Ça, je l'ai fait parce que c'est mon devoir. Je suis quand même du métier avec Aimé Rounine. Je ne peux pas être président du Sénégal pendant que le Sénégal rentre dans l'air du pétrole et du gaz et ne pas baliser pour éviter les dérapages qui ont perdu beaucoup de pays. Bien sûr, le pétrole et le gaz suscite convoitise et attirance. Et c'est en cela que nous devons rester vigilants. Vigilants dans vos communes, dans vos départements. N'acceptez pas que les gens viennent semer le désert chez vous. Ne l'acceptez pas. Ça, c'est votre rôle politique. Le rôle politique, c'est d'abord de travailler avec les citoyens de vos communes pour sécuriser les personnes et les biens. Bien sûr, l'État sera là et fera son travail d'agalien. Mais avant l'État, il y a le travail citoyen et ce travail doit être assumé par vous, les politiques, avec les forces vives de vos collectivités. Pourquoi vous allez laisser les gens venir détruire ce que vous avez construit avec autant de difficultés ? Pourquoi on devrait l'accepter ? Le Sénégal s'est endetté pour construire des biens comme le train qui fait la fierté de tout un peuple. Ce train, ce n'est pas pour moi. Je n'ai pas besoin de le prendre pour aller à IBD ou pour aller à Diamniadjou. C'est évident. C'est pour les populations. Pourquoi détruire un tel ouvrage ? Pourquoi empêcher aux populations de Guédiaouaï de Camberène, de Dakar, bientôt d'utiliser le BRT par une indiscipline inqualifiable ? Mais ça, nous y mettrons un terme. Nous y mettrons un terme. Le Sénégal ne peut pas se permettre, à son niveau de développement actuel, de voir tous les investissements qui ont été réalisés être anéantis par une bande de casseurs qui est de veuilleux, comme vous le dites, sur la base de je ne sais quelles considérations, vouloir détruire tout ce qu'on a construit. C'est ça le combat et c'est ça le vrai débat aujourd'hui. C'est la mobilisation politique des acteurs dans vos terroirs et de faire face à toute velléité de perturbations d'où qu'elles puissent venir. Ça, si vous le faites, je sais que vous le ferez. parce que c'est votre devoir d'abord. Eh bien, en ce moment, nous aurons ce que vous avez demandé. Nous aurons la victoire. Maintenant, il est clair que je dois m'adresser à la nation. Nous avons toujours dit la patrie avant le parti. Donc, je ne peux pas vous répondre quelle que soit la beauté de votre message. Je sais que c'est un message d'amour, un message vraiment au-delà même de l'amour. C'est un message vraiment émouvant. je suis très, très sensible par ce que vous avez dit et je suis surtout très touché par votre engagement, renouvelé, par votre fidélité. Et croyez-moi, une fois que je vais m'adresser au pays, et c'est normal, c'est d'abord le pays qui nous a élus. Et ce sera fait le lundi, Inch'Allah, je l'ai dit. il y a que tout. Ils ont intérêt à commencer. Je l'ai dit en attendant. Donc, je voudrais vous dire que je vous ai dit de la santé de la mairie et le président du conseil départemental du centre du président de l'UAM, AMS avec l'UAL, ADS, l'association des départements du Sénégal, l'union des associations des élus territoriaux, l'association des maires du Sénégal, la chambre des élus, les élus de Beno Boc-Yakar de la grande majorité de la majorité présidentielle. Je me sentais comme ça ce qui a été dit par exemple. Si je n'avais pas à dire pourquoi je m'aille donner à dire un maire de la politique qui a une signification. Parce que il y a les représentants du peuple à la base. Il y a des gens qui disent que tout le monde est représenté dans la vie. Ils ne représentent rien du tout. Parce que bien, c'est un autre qui est un autre qui est un autre qui est un autre Donc je suis en train de me dire au nom de quel peuple tu parles, au nom de qui tu vas parler. Donc je suis en train de me dire au maire ou au président du conseil, un élu ou un député. Parce que vous compétitre et gagner. Vous êtes en train de faire des cadres à ce soir. Donc nous sommes en train de me dire que vous êtes en train de faire des majorités qui ne sont pas en train de faire des sénégales. Vous êtes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire des élections de la mairie et nous sommes en train de faire des sénégales. C'est normal parce qu'on ne veut pas faire des choses. Donc le résultat est bien. Si on veut projeter des présidentielles, on ne sait pas. Pareil pour les législatives. Parce qu'il y a des listes, nous sommes en train de faire des sénégales. Je suis en train de faire des listes. Je suis en train de faire des parties. Je suis en train de faire des questions. L'élec, si je suis en train d'arbitraire, je suis en train de faire des questions. 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 Donc si on veut mettre des lectures, c'est qu'on ne comprend pas les dynamiques politiques. Mais ce qui est important, c'est que la majorité et ce qui est le plus important, c'est qu'il y a une majorité. Mais la majorité, ce qui est une seule, c'est qu'il n'y a pas de passe-passe, qu'il n'y a pas d'unité. Si on n'a pas d'unité, on peut le perturber. C'est ça que c'est le mot. Mais si on a répondu à l'unité, ce qui est le plus important, c'est qu'il n'y a pas d'unité, c'est qu'il n'y a pas d'unité et qu'il n'y a pas d'unité. Vous entendez ? Vous entendez ? Vous entendez ? Donc c'est ce qui est ce qui est dit. L'unité est éviter la division. On peut diviser en perd. Il n'y a pas d'unité. On est en régime présidentiel. Ça veut dire que le président Poufignon, il n'y a pas d'unité. 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 C'est comme ça que ça se passe. Il ne faut pas se faire d'unité. Il n'y a pas d'unité. Donc, le président Poufignon dit qu'il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. Donc, pour cela, il faut éviter tout ce qui peut nous diviser. Ensuite, il faut que l'on ait de la lucidité. La lucidité est de la lucidité. C'est normal, c'est légitime. Mais vous pouvez dire que c'est bien. C'est bien. C'est bien. Il faut que l'on ait besoin de notre situation, c'est de parler de nos objectifs. C'est très important. Si nous nous voulons tout à l'heure, nous ne pouvons pas avoir un paradigme. Si vous n'avez pas un paradigme, nous ne pouvons pas avoir un paradigme. Ce n'est pas évident. Il faut que le paradigme de 13 députés. Nous n'avons qu'à l'honneur de l'Hermaine. 13. L'honneur de l'honneur de l'Hermaine, comme nous l'avons dit. Nous n'avons qu'à l'honneur. Nous n'avons qu'à l'honneur. Mais il faut être très député, attention. Il y a 120 maires. Quels mois nous sommes au Sénégal ? A part l'honneur de l'honneur ? 120 maires. Nous n'avons qu'à l'honneur. Nous n'avons qu'à 0,6% de 7 millions et quelques de l'honneur. Mais dans ce cas, c'est que nous avons une région et une région qui est une région et une région qui est l'air. 14 millions, c'est dans 7 régions. Nous avons un minimum. Comment nous avons-nous ça ? Pourquoi ils sont les nignes ? Ils sont les nignes. Donc, vraiment, je pense que l'engagement de l'honneur de l'honneur n'est qu'à continuer. de l'honneur de l'honneur, surtout comme élu à Togol. Tu vois la décentralisation. Tu vois le développement territorial et l'équité territoriale nous allons poursuivre. Déjà, j'ai dit le Premier ministre, il faut que, déjà, même avant l'honneur de l'honneur, il faut que l'honneur de l'honneur de l'honneur de l'honneur pour que l'honneur de l'honneur pour l'honneur de l'honneur. Minimum entre 5 et 10 milliards. Ce que je veux dire, sur le budget de 2024 qui va venir, au moins, nous avons une trentaine de milliards d'EFCO sur le Pakistan. Ce que je veux dire, c'est de continuer à concentrer bien sur le crédit pour que tout le monde nous a besoin de l'honneur pour que tout le monde soit le courant, surtout les deux. Ceci est de rejoindre notre préoccupation dans l'accès universel. Tout le monde a le Sénégal et tout le monde a le courant au Sénégal, et tout le monde a le courage et tout le monde a le courage. Ceci est de continuer que je veux dire que tout le monde a le courage. n'est pas un déstabilisé. Il ne faut pas déstabilisé. Je vous ai dit qu'il y a une force qui nous a donné. Mais nous sommes des Unis et nous sommes des Unis. 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 Mais nous avons une force qui est imparable. Nous sommes des Unis. Nous sommes des Unis. Nous sommes des Unis. Mais nous sommes des Unis. Nous sommes des Unis. Nous sommes des Unis. Il faut que nous les auteurs. Il faut que nous les auteurs. Il faut que nous les auteurs. Nous avons une solidarité. Il ne s'agit pas de chercher des milliards et des milliards pour commencer des maillets. Non, il ne s'agit pas de chercher des milliards et des milliards pour commencer des maillets, non. Parce que la politique, c'est d'abord la solidarité. C'est aussi simple que ça. Donc il faut que nous prenons la solidarité. Il faut que nous prenons la solidarité. Il faut que nous prenons la solidarité. Dans Dakar ou direct, nous avons conseillé, nous avons lit, nous avons là, parce que nous avons neuf ans. Monsieur le ministre, monsieur le député, monsieur le directeur, vous aurez le pouvoir. Donc, il faut que nous prenons le pouvoir. Il faut que nous prenons la solidarité. 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 et c'est là où je dis un intellectuel ne peut répondre de cette qualité que s'il a au moins l'honnêteté un intellectuel qui n'est pas honnête n'en est pas un l'honnêteté intellectuelle recommande que même si tu es partisan sur un débat tu ne peux pas violer la réalité des faits après le référendum de 2016 le conseil constitutionnel m'a instruit moi parce que le conseil prend des décisions qui sont applicables par toutes les autorités quel que soit leur rang parce que nous comptez le mandat de 2012 et nous réduire il a dit il faut enlever cette disposition transitoire parce que ce mandat est hors de portée de cette réforme le mandat est de 5 ans nul ne peut faire plus de 2 mandats non, nous allons faire 5 ans nous allons dire nul ne peut faire mais nul ne peut faire je n'ai pas le droit du tout pourquoi ? m ... il suffit d'être il suffit de me déclama donc j'ai été ici tu ne peux déclama alorsFuX on nul ne les fera pourront mieux c'est qu'ils existent parce qu'ils ne font mieux ils ne font mieux ils ne font mieux ils ne font mieux ils ne font mieux Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Dans l'unité, dans la solidarité, dans la générosité, mais aussi dans le travail. Si vous le faites, Inch'Allah, vous pouvez bien. Les trois, les trois, vous êtes tous les deux, 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 nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Mais, si vous vous êtes tous les deux, vous vous organisez, vous organisez vos citoyens pour protéger les biens, protéger les personnes dans vos localités. Vous n'avez pas eu lieu de venir à l'école, à l'école, à l'école. Vous n'avez pas eu lieu de venir à l'école, au nom de quoi ? Donc ça, vraiment, on a dit, si vous êtes tous les deux, vous êtes tous les deux, vous êtes tous les deux. Vous n'avez pas eu lieu de venir à l'école. C'est ça, l'enjeu politique. Parce que le Sénégal va continuer sa marche vers le progrès, sa marche vers l'émergence, dans la paix et la stabilité. Lolo, Lolo, Inchallah, l'ici, nous sommes tous les deux, Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux. De toute façon, Inchallah, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Les vice-présidents de région et les présidents du département, Monsieur Omar Bach.